Amandine Bourgeois est récemment devenue maman d'un petit Léon. La chanteuse l'élève seule du côté de Toulouse. Avec l'aide, à distance, d'une marraine de choc. Elle a été révélée par l'émission Nouvelle Star, qu'elle a remportée en 2008 face à Benjamin Sicsou. Amandine Bourgeois a même représenté la France à l'Eurovision en 2013. Mais si est-il désormais une vie plus calme que mène l'artiste ? Elle n'a pas abandonné la chanson, bien sûr. Elle vit d'ailleurs grâce à la cinquantaine de concerts qu'elle assure tous les ans, dans des petites salles, empochant entre 5 000 et 10 000 euros par passage. Mais voilà que l'artiste vient de mettre brièvement sa carrière entre parenthèses comme elle l'a révélée dans l'émission Après la Gloire, la nouvelle vie des stars des émissions de Télé Crochet, diffusée le vendredi 15 septembre 2023 sur TFX. Ce n'est un secret pour personne, Amandine Bourgeois est récemment devenue maman. Elle évoque régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux et était même apparue enceinte dans le 13e numéro de l'émission La Boîte à Secrets. Devant les caméras de TFX, la chanteuse de 43 ans raconte qu'elle a quitté Paris, où elle a vécu pendant 14 ans, dans le Marais puis dans le 18e arrondissement, pour retrouver ses racines toulousaines. Si est-il là, dans une maison avec une vaste vue sur les Pyrénées, que le petit Léon évolue. Avec maman, mais sans son papa. Dans cette même émission, on apprend que la marraine de l'enfant n'est autre que Marianne James, qui avait eu un véritable coup de cœur pour Amandine Bourgeois alors qu'elle était jurée de nouvelle star. Voilà de quoi grandir sous les meilleurs auspices. Le père de l'enfant préfère conserver l'anonymat. Il est, lui, installé dans un autre région de France. J'ai appris que j'étais enceinte, je n'étais pas en couple avec le papa de Léon. Du coup je le lui ai dit et il a été super cool. Il m'a dit, quoi qu'il arrive j'assumerai, raconte Amandine Bourgeois. On n'est qu'aux parents avec le père de Léon. Mais on ne vit pas ensemble. On n'est pas amoureux en fait. Je lui avais tout confié. Je lui avais dit, je ne sais pas si je pourrais avoir un enfant un jour, je ne sais même pas si je suis capable physiquement, est-ce que ça marche chez moi. Je lui avais confié que c'était un regret, une tristesse. Donc si est-il un beau cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501